On veut savoir quelle est la différence entre une coutube pérenne et une coutube vivrière? Coutube pérenne? C'est quoi ça? Salut les amis d'Afrique, vous allez bien? C'est Jean-Rodrigue et aujourd'hui nous sommes au SARA 2019 C'est ça? SARA 2019 non? SARA, SARA, SARA 2019 SARA 2019 SARA 2019 Comme SARA de Kedjara, SARA va danser là SARA va danser, SARA va coucher Bon, revenons nos moutons Non, nos vrais moutons Quelle est la différence entre une coutube pérenne et une coutube vivrière? Vous voulez savoir? On y va! Oui Quelle est la différence entre une coutube pérenne et une coutube vivrière? La coutube pérenne avec une coutube pérenne c'est... Une coutube pérenne c'est... Vraiment est-ce? Je ne sais pas Je ne sais pas Coutube pérenne... S'il vous plait Je peux répondre mais Non, non pas Parce que je ne suis pas la personne qui doit quand même répondre à ce genre de... C'est pas son habilité? Ouais, je ne suis pas la personne... C'est quoi ça? Coutube pérenne? Une coutube pérenne c'est... Mais c'est moi qui doit... C'est pas moi C'est moi qui... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Les cultures vivrières, ce sont des cultures qui sont limitées dans le temps, c'est-à-dire à court terme. Maintenant, les cultures pérennes, c'est les cultures à long terme. Donc on peut, dans des exemples, cultures vivrières, on peut prendre le riz, on peut prendre la banane plantée. Bon, nous, on est dans la transformation de la banane et tout ça. Cultures pérennes, on peut prendre le cacao, voilà, palmiers à huile et tout ça. Il a voté pour le laçon en sport là la même temps. Merci beaucoup. Cultures pérennes et cultures vivrières. Cultures vivrières, c'est une culture qui est faite pour la consommation. Une culture pérenne, généralement, c'est une culture d'exploitation. Un exemple, on est là. Un cacao. Un cacao, c'est... Une culture pérenne. Et... Une culture vivrière, la mangue. Tomates, aubergines, gongos, les trucs de ce jus. Pérennes, on peut prendre un exemple. Cultures pérennes, café, cacao. Merci. Merci. Bon, je donne un exemple de cultures vivrières. Vous pouvez voir, les légumes, tomates et autres. Maintenant pérennes. Donnez un exemple. Hum, un cacao. Vous voyez pas. Oh, c'est ça, mais on est fort dedans. Oh ouais, c'est vrai. C'est exemple, le café cacao. ă, ăăăăăăăăăă! Une cuisson... Vivrière... Franchement, je veux pas faire trop... Bon, la pérenne, ça peut se faire sur de longue durée. Et vivrière, c'est tout juste pour se nourrir à un temps record. Un exemple, les deux ? Un exemple vivrière, je peux prendre le riz. Madame, pour la pérenne ? Bon, pour la pérenne, je peux prendre un cacao qui peut mettre trop de temps. Je peux prendre aussi l'éveillard qui peut mettre assez de temps.